Dans la famille Manodou, on vous présente le fils aîné. Grâce à leur immense talent, Florent et sa sœur, l'or se sont rapidement révélés aux yeux du grand public. Pourtant, les deux champions olympiques ne sont pas les seuls de la tribu. En effet, ils ont un frère aîné, prénommé Nicolas. Né un an jour pour jour avant sa cadette, le 9 octobre 1985 à Villeurbanne, le rhodanien est animé par la même passion que le reste de sa famille, à savoir la natation. En effet, même s'il n'a jamais été professionnel comme son frère et sa sœur, Nicolas Manodou a choisi la voie de l'ombre en rêvant d'entraîner des sportifs de haut niveau. Le sportif a notamment travaillé pendant une décennie au club en bérieux natation, avant de s'engager au sein de l'ASP Marseille. Rapidement, l'aîné de la fratrie a grimpé les échelons et est devenu l'entraîneur de son frère et de sa sœur. En effet, après s'être éloigné de Philippe Lucas, Laure Manodou a rejoint l'équipe de son frère en septembre 2007. En parallèle, Nicolas collabore déjà avec le cadet, Florent, qui avait quitté son ancien entraîneur, Paolo Penso, à cause de nombres différents. Même si le travail avec la nageuse a été de courte durée, Nicolas a réussi à accomplir de grandes choses avec son frère spécialiste des épreuves de nage libre. Ils ont notamment réussi à obtenir le titre de champion de France du 50 mètres en nage libre et à se qualifier, quatre ans plus tard, au championnat du monde, organisé à Shanghai. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui ce lundi 5 août, Laure et Florent Manodou étaient présents sur le plateau de Queljeu, sur France 2. Durant l'émission, la nageuse française a souhaité rendre hommage à son grand frère Nicolas, qui a lui aussi joué un rôle important dans leur carrière sportive. Il est peut-être discret mais son rôle naine demeure pas moins important. J'aimerais quand même remercier mon grand frère, notre grand frère, parce que si est-il lui qui nous a entraînés à des moments cruciaux de notre vie, où on n'était pas bien, où on avait envie d'arrêter, on avait envie d'abandonner, a tenu à rappeler Laure Manodou. Si est-il lui qui nous a pris sous son aile et si est-il vrai que sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui, a-t-elle souligné. On a tendance à l'oublier, si est-il lui qui est dans l'ombre et si est-il aussi grâce à lui toutes ses médailles, a-t-elle fait remarquer, fier du chemin parcouru par elle et son petit frère. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Beber. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.